On pourrait l'appeler la petite musique du sans-terre, elle qui a bercé les habitants de Moreuil et de tous les villages alentours. Depuis le jour où Colbert y installa les premiers ateliers de bonnetterie, une activité qui fit la richesse de ce territoire jusque dans les années 60. Ça occupait tout le monde, on ne se posait pas la question de ce qu'on allait faire. Les jeunes y rentraient à 14 ans et ils y faisaient toute leur carrière. 14 ans, c'est l'âge auquel Jacqui Hordet est entré chez Malter, seule usine de tricotage qui perdure encore aujourd'hui. Le jeune garçon devait alors monter sur une chaise pour arriver aux aiguilles. J'ai commencé par cette machine-là, par le sous-vêtement. Puis après, sous-vêtement, les mots de changeant, on est venu au pull. Le pull-over, après le moyeu de bain. C'est varié, vous savez. À côté des métiers pour pulls, chaussettes ou passementerie, tous en état de marche, des documents anciens et des photos, autant de souvenirs patiemment réunis qui ravivent les mémoires. Ce monsieur, c'est Monsieur Perlin. C'était un collègue de travail de mon père. Mon père formait des collants chez Beaumont. Et mon grand plaisir, c'était de compter sa production tous les jours quand il rentrait. Et je voyais combien il avait formé de collants dans la journée. C'est extraordinaire, ça. C'est des souvenirs de gamins. Ça fait chaud au cœur, vous savez. Pour que ce patrimoine ne tombe pas aux oubliettes, l'association Mémoire du Santerre ouvre ses collections sur rendez-vous, de préférence le mercredi après-midi. Merci. 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 Merci.